Nous, ici, à l'Atelier mécanique à la Ville de Trois-Rivières, on est une entreprise à service dans l'entreprise à service. Donc, nous, notre but, c'est de livrer les véhicules à tous les départements pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches dans leur quotidien. La partie de tous les véhicules d'incendie, les véhicules de police et tous les véhicules qui servent à la voirie. Et se regroupent environ 450 véhicules plaqués avec une équipe de 12 mécaniciens et un soudeur. Et en fait, la création de cet appareil-là, ça venait en premier lieu d'un besoin, vraiment. Parce que l'opération de démontage était quand même assez risquée. Il nécessitait deux employés. Et au fil du temps, on s'est aperçus que ça valait la peine, vraiment, de trouver une solution pour éliminer les risques de cette tâche-là. L'idée m'est venue parce que je me suis blessé un bras. Puis là, il fallait éliminer les risques de blessure et les efforts physiques que ça apportait. Avant, on était deux. Un qui était dans la machine. On se parlait par le châssis. Puis, il fallait cointer le pont avec une barre, comme ça. Il fallait faire passer le campon du fond, à côté de la roue, puis du sproquette pour que la chenille débarque. Ça fait que lui, il donnait du fioul pour être capable de faire reculer la chenille. Puis, on forçait comme ça. Puis, on suivait le pont, comme ça. Tout le long. Mon implication dans le projet, c'est la conception, c'est le principe. En réalité, c'est un besoin que les travailleurs m'ont exprimé. Que ce n'était pas super pratique, la méthode qui était utilisée avant. Ils m'ont demandé, il faut trouver quelque chose. J'ai trouvé ça. Puis, je l'ai fait. Puis, ça marche. Quand on veut l'utiliser, il faut faire un assemblage, un pré-assemblage. On positionne chacun de nos accessoires, qui sont les supports du haut, les deux palants. Il y a aussi les extensions avant, extensions arrière. On a aussi en dessous un support à longueur qui donne aussi l'angle d'attaque, si on veut, de la chenille. Avec ce système-là, on peut enlever la chenille et les roues simultanément, en conservant l'alignement, en conservant l'emplacement de chacun des composants. Mais aussi, on peut la remettre d'un seul mouvement. Au lieu d'enlever chaque roue indépendamment, la chenille indépendamment, puis réaligner ça, c'était compliqué. Ce qui est le fun de l'idée, c'est que tout est d'un bout, tout est démonté à un morceau, au lieu de tout séparer. Puis après, on a un trépied des pattes qu'on a fabriquées là. Puis, on peut libérer le pont roulant pour que d'autres personnes puissent s'en servir. Nous, à l'Évêle-duire-Rivière, on est vraiment en action pour la santé-sécurité. Donc, on a développé ce projet-là en laissant du temps à nos employés pour le réaliser. Je suis fier de mon idée parce qu'elle a été mise à terme, puis on a diminué le temps, puis il y a beaucoup moins risques de blessures, et on travaille juste à un seul homme. Nos valeurs ici, en santé-sécurité, c'est primordial, c'est la première chose qui prime dans notre travail. Sous-titrage ST' 501